Et on commence, Eric, avec un petit quiz. Mais oui, vu que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une actrice, petite question cinéma, donnez-moi le nom du réalisateur de Orange Mécanique. C'est Stanley Kubrick. Lubrique. La bonne réponse, la voici avec cette candidate des 12 coups de midi sur TF1. À quel cinéaste doit-on Orange Mécanique et Eyes Wide Shut ? Euh... Lubrique. Stanley Lubrick, il existe effectivement, mais c'est plutôt un réalisateur de films porno. C'est plus Ognon Mécanique qu'Orange Mécanique, voire Eyes Wide Shut avec de très belles scènes dans les toilettes. Mais c'est pas tout à fait le même style. Mais bon, on peut pas être brillant partout puisqu'après tout, elle était quand même super bonne en musique, par contre. De quel instrument de musique joue un tubiste ? Un tubiste joue du tubaissé. Alors c'est vrai, dans les chansons de Céline Dion, effectivement, les tubistes jouent du tubaissé avec ses bébés éprouvés. Mais sinon, c'est quand même assez rare de voir des mecs jouer du tubaissé dans des orchestres. La chaîne d'info e-télé, test de nouvelles techniques de communication. Après les mails, après les tweets, après les liaisons satellites, e-télé innove. Avec le duplex, la tête dans les toilettes. Et ça marche très très bien. Visiblement, c'est envoyé spécial avec la tête bien immergée au fond de la cuvette. Alors l'objectif était clair et simple aujourd'hui. Réaffirmer l'amitié entre Paris et Berlin. Oui, absolument. Oui, absolument. Oui, effectivement. Je suis obligée de vous interrompre parce que la communication est extrêmement mauvaise. Et je dis, oh ben non, pour une fibroscopie, le son était plutôt bon. C'est juste que quand t'as un téléphone coincé dans l'osophage, évidemment, ça fait toujours une voix brouillée comme ça. Alors ça, vous voyez, c'est pas à Télématin que ce serait arrivé. Parce que chez eux, je sais pas ce qu'il se passe en ce moment, mais ils atteignent une espèce de perfection technique. La Prêve avec ce journal où tout s'est parfaitement bien enchaîné. Tous les sujets sont partis, mais alors merveilleusement bien écoutés. Du coup, les armoires débordent de cette tenue oubliée. Victoire Toyant. Que tu crois. Eh bien, visiblement, nous n'aurons pas ce sujet ce matin. Je vous propose tout de suite les prévisions météo avec Valérie Alexandre. A tout à l'heure. Oh, tu peux toujours proposer, ça mange pas de pain. Et c'est pas fini non plus. Les prévisions météo tout de suite avec Valérie Alexandre. Non, tu les auras pas. Eh bien, nous, on n'a donc toujours pas la météo de Valérie Alexandre. Non, on n'a pas. Valérie est installée et attend. Elle attend quoi ? Ses cartes. Ses cartes ? Eh bien, elle les aura pour Noël, ses cartes. Ce sera son cadeau. En attendant, rame ! Non mais la pauvre ! C'est horrible, mais pourquoi elle parle pas aux gens ? C'est-à-dire que là, il aurait fallu, pour que ce soit clair, qu'elle pète un câble à l'antenne et qu'elle dise qu'est-ce que vous foutez ? Mais là, quand vous êtes à l'antenne, vous êtes obligés de garder votre calme. En tout cas, j'aurais bien aimé mesurer le taux d'humidité dans son t-shirt. Je pense qu'il a dû plus pleuvoir dans son t-shirt qu'en trois semaines à Brest. En une minute. Et puis, je vous laisse imaginer le carnage après l'antenne. Ça a dû hurler en régie. Ils ont dû tous se monter les uns contre les autres. Enfin, à ce sujet. Sachez qu'on ne dit plus se monter les uns contre les autres. Non, non. Maintenant, il faut dire comme ce coordinat des amours sur France 2. Dites-moi, Pascal, la rivalité féminine. Oui, je ne comprends pas qu'ils arrivent à se monter les unes sur les autres. Qu'ils arrivent à se monter les unes sur les autres. Oui, alors comment te dire ? Si elles se montent les unes sur les autres, c'est qu'elles ne sont pas fâchées. Au contraire. Il faut déjà bien s'apprécier pour se monter les uns sur les autres. Et on termine avec une bonne idée pour draguer. Bonne idée, il faut le dire Vita. Parce que je trouve que c'est quand même un peu risqué d'avoir recours à ce nouveau service dont nous a parlé l'émission 66 minutes sur M6. Alors, après la conduite assistée, voici la drague assistée. Explication. La drague assistée vient tout juste d'arriver en France. Pour un forfait de 280 euros, ces professionnels de la séduction vous garantissent trois rencontres. Le client expose ses goûts. L'assistant de drague fait tout le travail sur internet. Leslie flirte sur internet pour le compte d'autres hommes, comme notre kiné de Bordeaux. Mon travail, c'est de me faire passer pour Mathieu et d'aller lui caler des rendez-vous. Super, donc je vous explique. En gros, le mec, il fait passer de célibataire en question pour quelqu'un de bruit d'humour d'esprit. Après, à l'ananas, il se retrouve face à un gars qui a encore moins de discussion qu'un cochon d'un de cuillot fait tout. C'est super. Attention à la marche quand même. Il n'y a pas du tout trop pris sur la marchandise. C'est nul ce truc. C'est la classe de dire j'ai un assistant drague. C'est la chute assurée quand vous vous trouvez face à la personne parce que vous ne ressemblez absolument pas à celle qui vous a dragué. Non. En revanche, là où ça peut être utile, c'est s'il a une oreillette et il peut vous donner des conseils. Oui mais alors toute sa vie avoir une oreillette, ça c'est trop mal de choses après. Là, on est dans Pauline Détective. On est dans un film. En plus, j'imagine que le genre de mec qui font appel à ses services, ça doit être à peu près le même style de névropathe que ceux qui ont répondu à ce superbe sondage dont nous a parlé Arté. Avez-vous un fantasme mammaire particulier et que vous savez de jamais pouvoir réaliser ? Trouver une femme à trois seins, 11%. Rencontrer un animal avec des seins de femme, 16%. Plotter la femme de Tarzan, 6%. Plotter une religieuse, 29%. Plotter une ministre du gouvernement, 34%. C'est une statistique qui est montée à 64% quand Christine Boutin était ministre de la ville. Parce que là, c'était à la fois ministre et religieuse. Donc doublement excitant. 29% les religieuses. En ces temps de crise, les gens ne savent plus à quel sein se vouer. C'est normal. Merci.